Salut les geeks et salut les geekettes ! Aujourd'hui c'est ma rentrée, c'est la rentrée de Benoît. Alors pourquoi je dis ça ? Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, notamment les petits oranges. Coucou les petits oranges ! Puisqu'ils ne savent pas forcément qu'un jour c'est Davy, un jour c'est Benoît. Un jour c'est Davy, un jour c'est Benoît, et vendredi c'est n'importe qui. En dehors de ça, pas beaucoup de changements à part l'habillage, vous avez vu, c'est tout bien habillé, à part moi qui ai gardé le même tee-shirt que l'année dernière, mais c'est pour la rentrée, vous allez comprendre. Et sinon, sinon quoi ? Le mardi, oui, les changements du mardi, alors puisqu'on est mardi aujourd'hui forcément, donc un nouveau sommaire avec un reportage, le temps perdu et puis le rétro est magique. Et pour commencer, changement, les news ! On poursuit notre exploration des titres présentés à Leipzig pour s'intéresser aujourd'hui aux jeux de course. Et autant commencer par une petite confrontation entre deux titres arcade, parmi les plus attendus de cet automne 2008, avec Pure et Motorstorm Pacific Rift. Le premier est édité par Disney Interactive, ce qui pourrait a priori faire peur à tous ceux qui ont oublié que l'éditeur aux grandes oreilles a déjà sorti des titres gamer, le dernier Turok en tête. Pure a été développé par Blackrock Studio à l'origine de la série des ATV Off-Road. Le studio s'est totalement lâché pour offrir aux joueurs de toute confession un titre au gameplay ultra accessible. Trick Inferno et Mode Online 16 joueurs sont donc de la partie pour un jeu visuellement époustouflant. Quant à Motorstorm Pacific Rift, inutile de le présenter. Il s'agit bien sûr de la suite d'un des jeux vitrines de la PlayStation 3, qui déboule ici avec son lot de nouveautés. Pour commencer, vous ne serez plus confinés au même environnement, pour évoluer à grands coups de boost et de chocs pernicieux au milieu des cascades et des volcans. Huit classes de véhicules sont dorénavant accessibles, dont un tout nouveau Monster Truck qui risque de faire des dégâts en multi. Comme pour LittleBigPlanet, Sony avait sorti les grands moyens sur son stand public en recouvrant le sol de copeaux de bois afin d'émuler le côté tout-terrain du jeu. Si on devait le comparer à Pio, Motorstorm Pacific Rift est plus varié, plus méchant et un chouille moins beau. Mais attendons encore quelques semaines pour voir comment évolue le titre Sony, qui n'en était encore qu'à 70% du finition. Un petit mot sur Burnout Paradise, sorti depuis maintenant quelques mois et qui était jouable sur le salon via un affichage sur trois écrans. Très impressionnant, je veux les mêmes à la maison ! A noter qu'un nouveau pack sera bientôt téléchargeable, qui permettra, tenez-vous bien, de piloter des motos. Comme quoi Mario Kart sur Wii aura eu son petit effet. Enfin, je m'avance peut-être un peu. On poursuit avec quelques images de Midnight Club Los Angeles, la suite du jeu de course Open World de Rockstar. Et Rockstar oblige, il était tout à fait impossible de filmer le stand du jeu. Sans doute plus pour une question d'image que de réelles cultures de secrets, le jeu étant prévu pour fin octobre. On passe donc très vite à un autre jeu, GTI Club Plus. Également présenté dans sa version jouable, mais sur le stand Konami cette fois-ci, ce titre arcade possède la particularité de se destiner au PlayStation Network. Téléchargeable donc, la présence sur ce salon de ce classique jouable à 8 en multi et compatible high-toy prouve une nouvelle fois le boom des jeux à télécharger. Changement de style et de gamme avec le prochain Gran Turismo, qui s'offrait au regard éberlué des adeptes de simulation HD sur le stand Sony. Une nouvelle fois, le cadre était en accord avec le jeu, soit blanc et high-tech. Classe quoi ! Espérons maintenant pour les possesseurs de PS3 que le jeu dans sa version complète sort en Europe en 2009, et non en 2029 comme le laisserait à penser certaines mauvaises langues. Tout nouveau, tout chaud, Atari présentait sa dernière simulation de course en date, Race Pro sur Xbox 360. Développée par les Suédois de Simbeam Studio et non Eden Games, qui doit encore se remettre au développement de Alone in the Dark, Race Pro est une simulation. Vraie voiture, chacune dotée d'un moteur physique unique, vraie course, Race Pro proposera 13 circuits et la possibilité de jouer jusqu'à 12 en live. Et on conclura cette News Leipzig en roue libre avec The Wheelman. Ce jeu de course action mettant en scène Vin, Pitch Black, Diesel, a vu sa date de sortie repousser à début 2009. Autant de temps supplémentaires pour que Midway poffine le gameplay ultra arcade, limite jeu de combat de ce titre refusant les temps morts. Il sera ainsi possible de sauter de voiture en voiture pour prendre le volant rodeo style, mais également de réaliser des combos en explosant les voitures adverses. Basé sur le moteur d'Unreal, The Wheelman promet énormément question adrénaline, tout en simulant avec une certaine classe la ville de Barcelone et en reproduisant des scènes clés des Blues Brothers ou encore du film policier Heat. Quand même un bien beau reportage sur la ville de la bière et des saucisses. Ou alors c'est Munich. On en aura la cave. Pour suivre ce 100%, on vous a préparé quelque chose de spécial pour la rentrée. Comme je vous disais, il y a des nouveaux. Donc on va faire un numéro spécial FAC FAQ, la foire au cul, la foire aux questions. Donc tout de suite, première question. Ouais, alors moi j'attendais No Life depuis trop longtemps, quoi. Et franchement, c'est trop nul. Il y a plein de musiques, des trucs français qu'on ne connaît pas, la musique japonaise pourrie. Pourquoi vous passez ça ? Moi, je ne veux voir que du jeu vidéo. Mais en fait, sur No Life, il faut savoir que No Life est une chaîne musicale. Donc c'est normal qu'il y ait de la musique, déjà, à la base. Et puis nous aussi, on aime la musique. On aime beaucoup de choses. On aime la musique, on aime le cinéma, on aime les jeux vidéo. On aime aussi les jeux vidéo. Et puis on aime aussi la bande dessinée, les mangas, plein de trucs. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses. Et puis si tu n'aimes pas la musique japonaise, tu peux toujours zapper. Ou même la musique française, tu peux toujours zapper. Il y a des gens à côté. Ils sont bien aussi. Sorti depuis peu, Pest Breaker est une nouvelle IP développée au sein d'Electronic Arts, l'éditeur numéro 1 pour tout ce qui touche aux licences sportives. Deux versions nous ont été présentées cet été par leurs auteurs. La version Next Gen, disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360, ainsi que la version Wii, renommée Pest Breaker Chaos Party, qui elle ne sortira pas avant novembre. Résolument arcade, ce jeu de boxe permet de détruire le visage de ses opposants afin de collectionner leurs visages tuméfiés. Et il sera possible de créer son propre perso en utilisant des petites caméras de la 360 et de la PS3, histoire d'accrocher la tête de son meilleur pote à son palmarès virtuel. Et c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Mais ce que nous avons pas, c'est quelque chose qui est au contraire, C'est quelque chose qui n'existe pas si sérieux, que c'est light-hearted, que c'est fun. Nous avons eu un phrase early on appelée « L'O-L entertainment », qui signifie que c'est ce genre de rire, de l'humilité, de l'humilité de vos amis sur le coucher, qui est pointé à l'écran et dit « regarde ce que je l'ai fait dans votre face ». C'est quelque chose de ça. C'est différent. Et nous avons eu le premier titre, le titre de l'EA Sports Freestyle, qui est une sub-brande de l'EA Sports, qui s'est vraiment en train d'ouvrir les portes à tous les gamers. On l'a dit l'EA Sports Freestyle, nous savons que les hard-cores, simulation sports guys qui sont en train de lire les papiers et sur le web, constamment tracé les stats. Oui, nous avons ça et nous allons continuer. Mais ce qui s'est ouvert la porte à quelque chose de nouveau, et nous espérons vraiment que vous aimez. Donc, on a commencé par là, nous avons eu l'air en place pour la face-breaker KO Party sur le Wii. Et nous avons eu un très grand-nouve, très impressionnant, technologie que nous sommes en train de lire. C'est le premier Wii title à l'EA Sports qui est en train de lire cette technologie. Et parce que de cette technologie, nous sentons que nous sommes en train de lire quelque chose à la marque que, hopefully, tout le monde va vraiment aimer. Nous avons changé le nom, nous avons ajouté KO Party à la version sur le Wii, parce que la principale raison était que nous voulions communiquer que ce n'est pas un port. Nous avons tous été blessés, comme Wii gamers, par des titres qui ont apporté le code de la PS2, ont apporté le Wii et ont apporté un peu de wagons, et ont dit, « Hey, here's the Wii version. That's no fun. And it's wasted effort, because, I mean, if you're making the game anyway, you may as well just embrace the Wii and all the great things that it has to offer, and really just blow the doors off of it. So that's why we added the KO Party to the face-breaker for the Wii version. And the other thing is we wanted to really play up that multiplayer aspect, that social gathering, we kind of, kind of experienced it. Mmm. Yeah. Mmm. There were lots of inspirations behind Face-breaker in general, and definitely there are those arcade boxing games that we love to play early. I'm Punch-Out. I'm one of the biggest Punch-Out fans in the world. I get to speak about it, and the characters and the vibe. I love that game. Ready to Rumble was also a great game. My little brother and I had week-long sessions of playing that game. Other games like Street Fighter II is a big one for us, too. You know, for Face-breaker KO Party in particular, we really wanted to find a nice blend between Wii Boxing, of getting up and fighting and getting that feeling that you're a boxer, and then blending that with Street Fighter II, where there's some strategy involved, where you have to know the strengths and weaknesses of each character, and each match-up is different. And, you know, those inspirations, those classic arcade boxing games and fighting games were definitely kind of where we were going. But it's been a long time since there's been titles like that. And we've got a whole lot of bells and whistles and Wiimotes that we have to play with today that we feel is really going to take them, you know, a couple steps even further than where they were. Mmm. Yeah. Mmm. We approached the characters for Face-breaker, really, um... By trying to do something... At the end of the day, the litmus test that we had for each one of the characters for Face-breaker was, would this character make a cool action figure? Like, would I want this action figure at my desk? That was, that was it. We wanted iconic, uh, heroic. Everybody, we had to create characters that everybody wanted to play as. It, it, it was easy to create characters that people wanted to punch. That was super simple, but at the same time, you need to play as these characters, too. Um, we, we wanted to create an eclectic cast of characters with our 12 playable characters. Uh, we've got an exclusive playable character on Face-breaker KO Party, which we're excited about, but I'll get to that later. Um, but with our entire cast of characters, we wanted it so that no matter who picked up a controller, whether they were young, old, casual, hardcore, male or female, that there was at least one character that you immediately identified with and wanted to play as, and that there were a handful of other characters that, that you were intriguing. So, after I play this character, I want to play as this, or I want to play as this, or you get beat by somebody, and you see their special move, and you're like, oh, I want to play as that character because they did this, you know? Um, we really put a lot of time and effort into these characters. We knew that bar had been set very high by arcade boxing titles and fighting games, uh, before, and we knew if we were going to go forward with it, it, it's a new IP. I mean, I, I've been waiting to work on a game like this forever, where we create something from scratch, there's no licenses, there's no rules, we don't have to go, is it okay if we do, no, there's no nothing. We can do whatever we want with these characters, and it was so refreshing, it's so great, and, and, you know, we, we think it really ended up as being a, a, a refreshing cast of characters, and we hope everybody likes them. . Oh, bah d'accord, je vois ça d'ici, hein, ça va se face-breaker dans les chauvières, ça va être sympa, les soirées. Brrr, je préfère pays penser. Mais tout de suite, quelque chose de beaucoup plus souriant, la question numéro 2. Ouais, alors, j'ai vu que vous avez passé une pub, et, enfin, ça, je trouve ça dégueulasse, quoi, de vous vendre au Grand Capital, et, euh, si vous passez plus de pub, euh, moi j'arrête de regarder, hein. Bon, écoute, cher petit anarchiste, tu sais que No Life, c'est quand même de la télévision, donc, euh, si c'est pas toi qui paye, tu payes pas, non, ça se saurait, ben, en fait, il faut bien qu'on trouve des sous quelque part, donc, euh, pour avoir des sous, euh, on a pas trop le choix, il nous faut de la pub. Il nous faut de la pub, et elle est la bienvenue, d'ailleurs, si les amis publicitaires nous entendent, euh, qu'ils viennent, qu'ils viennent, et ils appellent, ils téléphonent, ils viennent, euh, on se déplace aussi, on fait plein de trucs. Enfin, bref, donc, euh, voilà, pour la pub, ben, c'est le futur de No Life, de toute façon, la pub arrive, elle est bientôt là, donc, euh, faites comme tout le monde, hein, pendant la pub, vous zappez. Non, vous zappez pas, vous appelez les publicitaires pour leur dire que vous allez acheter leurs produits, c'est encore mieux. Voilà, je pense que c'est une solution idéale, et puis, ben, tout de suite, je lance la rubrique suivante, c'est le temps perdu. Voilà. Pouh, temps perdu. Bonjour, vos impôts ont triplé, votre comptable vous pique le tiers de votre paye, et votre facture d'électricité est cette fois supérieure à la normale. Bah oui, adieu les vacances, et bonjour les heures supplémentaires, et donc, bienvenue dans Temps perdu. Il s'en est passé des choses durant ces deux petits mois de tranquillité estivale, et vous n'avez pas pu vous empêcher de nous le signaler sur le blog. Et comme les conseils de mes amis sont... mes conseils d'amis... Bref. Spite nous a ainsi annoncé en avant première la sortie du fabuleux Horde de Motion Twin. Dans un monde apocalyptique infesté de zombies, vous devrez, avec l'aide d'autres internautes, tenter de faire survivre votre vie le plus longtemps possible. Pour cela, il va falloir organiser des expéditions dans l'outre monde, construire divers bâtiments et défenses, et surtout, vous organiser au mieux. En effet, les trois quarts du jeu se déroulent dans le forum où vous pourrez discuter avec vos camarades de la meilleure stratégie à adopter avant l'attaque fatidique des morts vivants. Extrêmement addictif, très 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 fun, et en constante évolution Horde et le jeu à essayer au plus vite. Signalons aussi que pour les plus riches d'entre vous, une solution payante vous permettra d'accéder à des métiers plus évolués. Et surtout, petit conseil n'oubliez pas, le taudy c'est mal. Emreux nous a lui gratifié d'un très sympathique Bubble Tank 2. Vous dirigez une sorte de mini-tank composé de bulles qui doit tirer sur d'autres tanks composés de bulles aussi. Après avoir ratiboisé vos adversaires, il est possible de se précipiter sur leur carcasse bullesque et d'ainsi améliorer votre propre machine de guerre. Attention, les évolutions peuvent aller très très loin, mais il faudra s'accrocher car le niveau de difficulté est assez élevé. Grâce à Robin, peut-être saurez-vous échapper à l'extinction de votre espèce. En effet, dans Dino Run, vous incarnez un petit dinosaure qui doit courir pour survivre. Pourquoi courir me demanderez-vous ? Tout simplement pour éviter de se prendre sur la tronche cette gigantesque météorite qui va semer le chaos et définitivement mettre fin aux espoirs sauriens de devenir un jour des bipèdes extraterrestres affublés de masques humains dans des séries américaines à gros budget. Réalisé par le talentueux studio Pixel Jam, ce bijou vidéoludique bien speed vous occupera durant de longues heures, surtout si vous décidez de vous lancer dans la communauté et de jouer online. Enfin, Alaska a su faire preuve de très bon goût avec le fort sonore Puzzle Farther. Dans ce petit jeu de plateforme, vous devez atteindre une porte en évitant tous les pièges qui parsèment le niveau. Puisque là, rien de particulier, c'est jouable, amusant, la difficulté est très bien dosée et cela sera donc vous occuper durant vos heures supplémentaires sans trop de risque de vous faire choper. À moins, peut-être, d'un petit détail que je n'arrive vraiment pas à cerner. Je ne sais pas, c'est peut-être un détail trop fin pour moi. Non, vraiment, je ne le vois pas. Enfin bon, le plus important reste de ne surtout pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. Bon, ceux-là, je peux la refaire, il y a plein de nouveaux. Eh oui, Nicolas Robin n'a pas perdu son temps avec son temps perdu. Et pour enchaîner avec la joie et la bonne humeur, la question suivante. Bon, je vais répondre à cette question, même s'il n'y a pas de question, en fait, ce n'est pas une interrogation. Mais je vais répondre, car toi, cher petit Kidam Lambda, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Tu es un Kidam Lambda. Nous, nous sommes une chaîne de télévision. On n'a pas le droit de récupérer des choses et de les mettre comme ça sur l'antenne. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait mettre. Parce qu'on voudrait mettre plein de trucs qu'on ne met pas forcément. Mais tu imagines si les chaînes de télé, elles pillaient comme ça et puis qu'après elles diffusaient à tirer la rigaud. Ce serait un joyeux bordel. Nous, il faut qu'on demande la permission. Parfois, il faut qu'on donne des sous. Mais bon, c'est quand même du boulot. Comme tu le disais, nous sommes des professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Issu de la scène démo allemande, Eric Simon et Holger Flottmann fondent en octobre 1988 la société Talion, dont le but est de créer des jeux à la pointe de la technologie pour Amiga et Atari ST. Après une première incursion dans le monde des RPG avec Dragon Flight, Talion entame en 1992 l'ambitieuse trilogie des Ambers. Autrefois, le seigneur du chaos Tarbos tenta de conquérir les terres de l'Iramion, avant d'être banni par le pouvoir d'un artefact nommé l'Ambre Étoile. Des siècles plus tard, l'Ambre Étoile a été brisée en 13 fragments. Le joueur incarne un jeune héros dont les parents ont succombé à la cause de mortalité principale de tout univers de fantasy, à savoir se faire tuer par des orques. Il aura la lourde tâche de retrouver les 13 fragments perdus avant que les disciples de Tarbos, menés par le père-fille de Marmion, ne parviennent à libérer leur maître. Avec son univers très vaste, ses quêtes par centaines et son système de combat riche en possibilités tactiques, Ambers Star est considéré comme l'un des meilleurs RPG sur ordinateur du début des années 90. Il ne connut malheureusement qu'un succès d'estime, ce qui n'empêcha pas Talion de se mettre au travail sur la deuxième partie de leur trilogie. Dans Amber Moon, le joueur incarne le petit-fils du héros d'Amber Star, envoyé par son grand-père dans les contrées de New Lake, là où débutait le jeu original, pour enquêter sur une nouvelle menace qui pèse sur le monde. La quête de ce nouveau héros, et des compagnons qui le rejoindront en cours de route, sera bien évidemment longue et périlleuse, et le conduira à explorer les différentes lunes de l'Iramion. Amber Moon est probablement le plus grand RPG de l'Amiga. L'univers à explorer est tout simplement gigantesque, totalisant 9 disquettes, et graphiquement, le jeu repoussait les possibilités de la machine en offrant des donjons et des cités à explorer en 3D à la manière d'un FPS. C'était également une sorte de grand crossover des jeux Talion, puisqu'au cours de ses voyages, le joueur croisera de nombreux héros issus des différents titres du développeur. Hélas, là encore, le succès ne fut pas au rendez-vous, et Talion ferma ses portes avant d'avoir pu porter son jeu sur DOS et Atari ST. Les développeurs de Talion ne restèrent toutefois pas longtemps au chômage. Blue Byte, une autre société allemande ayant connu un grand succès commercial avec The Settlers, les recruta en effet pour travailler sur un nouveau RPG. N'ayant plus accès au nom Amber, l'équipe appela son nouveau projet Albion. Bien que proposant un univers différent, il est considéré comme le troisième épisode de la saga. Contrairement aux épisodes précédents, Albion prend place dans un univers de science-fiction. Le héros, Tom Driscoll, est un pilote servant à bord du Toronto, un vaisseau dont le but est de découvrir de nouvelles planètes dont les ressources pourraient être exploitées. Lors d'une mission de routine sur Albion, une planète réputée déserte, Driscoll et le scientifique Rainer Hofstedt découvrent que la planète en question regorge en réalité d'une vie luxuriante. Hélas, leurs navettes s'écrasent et Tom et Rainer ne doivent leur survie qu'au peuple local de félins humanoïdes, les Iskai. Ce sera désormais à eux d'empêcher le Toronto de saccager l'écosystème de la planète. Albion reprend le moteur d'Amber Moon et on retrouve donc l'alternance de phases en 2D et en 3D de celui-ci. Le monde est encore une fois très vaste et le jeu propose une histoire riche en rebondissements, intrigues secondaires et personnages recrutables. Les créateurs d'Amber Star continuèrent à marquer l'histoire du jeu vidéo. Travaillant dans différentes sociétés, on leur devra également la série des Archimédean Dynasties, dont on reparlera prochainement dans Retro & Magic ou plus récemment le hack and slash sacribe. Juste avant la dernière question, un petit point pour préciser que j'aime beaucoup Monsieur Zelazny. Et la question, la dernière question, The Last One, l'Ultimate, tout de suite. Alors moi j'ai une question, je voulais savoir si vous faites exprès de faire nul ou si c'est pour faire genre amateur ? Nous sommes des professionnels, tout ce que le faisons nous, nous le faisons bien. Même être mauvais. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada